Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente une leçon de production écrite intitulée l'achat en ligne, bien sûr à l'époque de coronavirus. Alors cette leçon sera étudiée et analysée dans un plan dialectique. Alors bien sûr cette leçon est destinée aux élèves de première année bac. Tout de suite on va découvrir le sujet. Alors le sujet est comme suit. L'achat en ligne sur internet ça veut dire l'achat en ligne ça veut dire le fait d'acheter ou bien de faire des achats sur internet. C'est une activité qui se développe de plus en plus dans notre pays à travers des sites comme Avito, Jumia, Amazon et d'autres bien sûr etc. Alors bien sûr il se développe c'est à dire il y a ce qu'on appelle une progression, une progression de cette activité. De ce qu'on appelle l'achat en ligne. Alors pour acheter quelque chose préfères-tu le faire en ligne ou sur place ? Là comme une question. Et bien sûr une autre question c'est le fait de rédiger ou bien rédiger un texte c'est à dire écrit un texte dans lequel tu justifies ton choix à l'aide des arguments variés et des exemples bien sûr précis. Bien sûr ici on a à étudier et analyser ce texte ou bien ce sujet dans un plan dialectique. Bien sûr l'introduction. Alors comme vous le connaissez l'introduction c'est quoi ? C'est l'ouverture bien sûr c'est sur la thèse ou bien ce qu'on appelle le sujet. Alors on va écrire bien sûr. Avant de commencer on doit laisser ici une petite marge et on commence avec bien sûr un connecteur logique. Il faut dire que l'achat en ligne comme sujet, comme thèse reste actuellement l'une des activités que la plupart des gens dont le monde entier préfère. C'est à dire à faire comme méthode d'acheter leurs produits mais il y en a d'autres qui préfèrent ou bien qui préfèrent les acheter sur place. Ça veut dire des produits. Alors au Maroc comme exemple ou bien par exemple l'achat en ligne a vraiment augmenté ces dernières années en même temps que l'existence bien sûr de la pandémie COVID-19 ou bien ce qu'on appelle coronavirus. Alors ici on va poser ce qu'on appelle la problématique. On va écrire la problématique laquelle ici c'est quoi ? Faut-il donc croire à 100% que l'achat par internet est mieux que l'achat sur place ? Ça veut dire le fait d'aller directement dans des boutiques et bien sûr faire le choix des produits qu'on veut acheter. Bien là quand vous voyez c'est quoi ? C'est une introduction très simple. C'est ce qu'on appelle l'ouverture bien sûr sur le sujet. Et on passe au développement ou bien à la première partie du développement. Alors dans cette partie on doit laisser une marge entre l'introduction et la première partie de développement. Ça veut dire de ceux qui sont pour. Et encore. Voilà. Alors certes ceux qui préfèrent l'achat par internet. Alors ici c'est à dire ceux qui sont pour. On va écrire ici ceux qui sont pour bien sûr l'achat par internet. Recours à des arguments suivants. Alors pourquoi préfèrent bien sûr faire leurs achats par internet ? D'abord comme connecteur logique. Alors la possibilité de localiser de meilleurs magasins grâce au moteur de recherche sur internet. Alors ici c'est très facile de trouver ça veut dire des magasins sur internet en utilisant bien sûr des moteurs de recherche. Comme le bien sûr Aveto, comme Jumia et tout ce sont des moteurs de recherche. Google aussi. Alors d'abord puis deuxième argument. Il n'y a pas de fil d'attente pour acheter un tel produit. Ici il n'y a pas de ce qu'on appelle on ne fait pas la queue pour acheter ou bien pour attendre bien sûr notre retour sur internet. Alors car les boutiques en ligne sont disponibles. Alors ici comme explication. Les boutiques bien sûr en ligne sont disponibles jour et nuit. même la nuit, même le jour, même à n'importe quel moment et 24h sur 24h. Alors comme deuxième argument. Comme troisième argument. Ensuite il n'y a pas aucune limitation, c'est-à-dire il n'y a pas de limite ou condition d'espace. C'est-à-dire on peut faire notre achat par internet dans tout le monde. Ce qui permet d'avoir plus de produits disponibles. Voilà. Enfin, comme quatrième argument, la facilité de gestion de l'inventaire. Afin que les clients sachent immédiatement si ce qu'ils recherchent est disponible pour les vendeurs. Comme vous voyez ici entre deux virgules. Ce n'est pas tout simplement pour des clients, mais aussi pour les vendeurs. Là on sait bien sûr la quantité qui reste dans le stockage. C'est aussi très important pour, ou bien, de pouvoir se reconstituer avant que les stocks ne soient pas épuisés. Alors là, on sait bien sûr, comme vous le connaissez tous, on vous donne bien sûr le délai, ou bien le délai pardon, de savoir si bien sûr il y a des quantités, le nombre, ou bien le nombre de produits qui restent dans le stock. Alors là, à vous de, bien sûr, d'acheter avant l'épuisement. Là, comme vous voyez, c'est la partie de ceux qui sont pour l'achat par Internet. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, ça veut dire ceux qui sont contre. Alors dans cette partie, nous allons donner des arguments, bien sûr, de ceux qui préfèrent l'achat sur place. Bien, alors avant de passer, bien sûr, à cette partie, on doit laisser comme d'habitude la marge. Bien sûr, on doit laisser la marge entre la première partie et la deuxième partie de développement. Et on commence, là, bien sûr, par un connecteur logique d'opposition. Là, on dit par opposition, ceux qui disent que l'achat par Internet n'est pas une meilleure méthode pour acheter des produits se basent, bien sûr, sur des arguments suivants. Alors dans un premier lieu, l'achat par Internet ne permet pas aux clients de toucher ou de tester le produit avant de l'acheter. Alors là, bien sûr, c'est un argument solide pour eux. Alors il faut toucher, il faut voir, il faut bien sûr faire ce qu'on appelle tester, tester, bien sûr, ce produit. Deuxième argument, ici, dans un deuxième lieu, ça veut dire deuxième argument, il y a le risque d'être arnaqué par des hackers, ou bien des hackers. C'est un mot anglais, ça veut dire ce sont des personnes qui piratent, qui peuvent bien sûr voler des données, bien sûr, personnelles des individus. C'est-à-dire le fait d'arnaquer, de voler et par conséquent perdre toutes les données personnelles. Là, c'est un problème d'achat par Internet. Et bien sûr, enfin, il y a le manque de la discussion et de la communication avec le vendeur pour qu'on puisse bien sûr faire ce qu'on appelle le marchandage. Alors sur Internet ou bien l'achat par Internet, les prix ou bien les soldes sont fixes. Mais sur place, on peut bien sûr marchander, c'est-à-dire on peut demander, bien sûr, au vendeur de baisser, par exemple, un tout petit peu le prix des produits. C'est ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, en ce qui concerne l'achat par Internet. Voilà la deuxième partie de développement. On passe maintenant, là, c'est ce qu'on appelle l'antithèse. Et on passe à la synthèse, bien sûr, parfois on peut, bien sûr, combiner entre la synthèse et la conclusion. Et on peut tout simplement écrire la synthèse uniquement et la conclusion par la suite. Alors là, j'ai choisi d'écrire, bien sûr, la synthèse. Alors bref, c'est une synthèse. Pour faire des achats par Internet, on a besoin, bien sûr, d'une bonne connexion Internet. Internet, bien sécurisé et d'une connaissance dans le domaine de l'informatique. Ça veut dire, toutes les personnes ne peuvent pas acheter sur Internet s'ils ont, bien sûr, de la connexion et s'ils ont, bien sûr, une connaissance, au moins, d'utiliser, bien sûr, la technologie. Alors, bien, on passe maintenant à la conclusion, bien sûr, comme connecteur logique de conclusion. En guise de conclusion, bien, l'achat par Internet nous permet d'acheter des produits qu'on ne peut pas trouver facilement dans notre entourage. C'est normal. Alors, l'Internet nous permet de trouver tous les produits qu'on peut ou bien qu'on cherche et qu'on ne peut pas trouver juste à côté. Mais l'achat sur place, alors là, comme opposition, mais l'achat sur place reste toujours le meilleur. Sûr, bien sûr, on est sûr de ce qu'on achète et plus sécurisé. Là, ce n'est pas comme, bien sûr, l'achat par Internet. Bien, merci pour votre attention. J'espère que vous avez tiré profit, bien sûr, de cette leçon. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, de s'abonner si vous êtes la première fois de voir ma chaîne, de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo et, bien sûr, de nous laisser un commentaire ou bien des sujets que vous aimez, bien sûr, qu'on traite, bien sûr, après. Alors, je vous remercie une autre fois. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501